Un bien d'exception, mais avec la présence des sans-abri dans le bois, l'adresse est-elle toujours aussi prestigieuse ? Les propriétés qui sont en bordure du bois, très honnêtement, n'en souffrent pas parce que ces gens-là, ces gens-là, excusez-moi de dire ça, mais on ne les voit pas. Ils sont réellement discrets, ils se mettent sous les arbres et je crois que personne ne les ennui, on ne les voit pas. Bien sûr, si je rapproche mes 700 mètres carrés avec le problème des sans-logis, je préfère ne pas y penser, voyez-vous. Mais ce n'est pas pour autant que je peux loger la terre entière. Pour la plupart, les SDF vivent bien cachés. Ils savent qu'ils doivent se faire le plus discret possible pour rester dans le bois, loin des regards.